Bonjour François Corne-Gentille. Bonjour. Vous avez rendu hier un rapport sur les contrats de sous-traitance que passe l'armée française pour le transport de certains de ses hommes, en particulier au Sahel, un rapport qui pointe des dysfonctionnements assez inquiétants. Alors avant d'entrer dans le détail de ce rapport, il est quand même assez effarant de constater que l'armée française n'a pas les moyens d'assurer elle-même le transport de ses hommes. C'est effectivement le paradoxe. Le budget de l'armée, c'est le second de l'État, d'ailleurs celui de l'éducation nationale, et donc on a l'impression que les armées ont tout ce qu'il faut et même plus que ce qu'il faut. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que c'est un budget énorme. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, on dépense énormément et facilement sur tout ce qui est prestigieux, le porte-avions, le rafale, les choses qui peuvent faire la une des magazines. Et puis le soutien, ce qui est un petit peu moins noble dans le fonctionnement de l'armée, ce qui n'est pas visible, mais ce qui assure le fonctionnement, on fait quelquefois un petit peu les économies là-dessus. Et donc c'est là-dessus qu'il y a des risques. Alors vous dites par exemple que la majorité des sociétés qui passent des contrats avec l'armée française pour le transport de certaines de ses troupes ne sont pas propriétaires des avions ou des hélicoptères qu'elles mettent à disposition. Et elles n'emploient d'ailleurs pas de pilote non plus. Tout est compliqué. C'est de la sous-traitance en cascade. Voilà exactement. Le ministère contractualise avec des sociétés en général plutôt françaises. Mais la société, c'est un peu une coquille en réalité. Et donc elle s'adresse à d'autres sociétés plus ou moins lointaines, plus ou moins exotiques, dont on ne connaît pas très bien les dirigeants, dont on ne connaît pas très bien les activités. Et donc là, il y a deux risques considérables à mon avis qui sont pris. Le premier, c'est qu'effectivement, en opérant pour les forces françaises sur le territoire du Sahel, les gens qui sont là ont accès à un certain nombre de formations, peuvent voir notre façon d'opérer, ce que l'on prépare. Mais ils connaissent par exemple des théâtres d'opération. Ils peuvent avoir des informations de façon directe ou indirecte. Quand il s'agit, c'est marginal, mais ça arrive aussi des forces spéciales. Les forces spéciales, leur anonymat doit être protégé normalement. Quand vous transportez des gens, vous devez avoir leur nom. Donc ces sociétés, parfois douteuses, pas toutes, mais parfois douteuses, finalement, ont accès à des informations très confidentielles. Et pourtant, elles ont accès, vous le dites dans le rapport, à des informations très confidentielles. Et vous dites que pourtant, la protection de la confidentialité ne semble pas être la première préoccupation des prestataires privés, y compris ceux qui, parfois, sont habilités confidentielles défense. On a une difficulté. La DRSD, qui est attribué le confidentialité défense, fait très bien son travail. En revanche, elle est complètement débordée aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de demandes, d'une part. Et d'autre part, le confidentialité défense a été conçu à une autre époque où il n'y avait pas des externalisations. Il a été conçu pour protéger à l'intérieur des armées certains secrets. Il a été conçu également pour protéger des secrets industriels. Le cas des externalisations et donc de sociétés étrangères avec lesquelles on travaille n'a pas complètement été envisagé. Donc, une des recommandations de mon rapport, c'est de donner les moyens à la DRSD de faire ce travail. Alors, vous dites dans ce rapport également qu'un certain nombre de libertés sont prises avec la commande publique. Libertés, j'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que... Alors ça, le ministère a corrigé. Autant mon rapport est assez dur sur certains points, autant il reconnaît le travail qu'il fait par le ministère. Des améliorations ? Oui, exactement. On laissait des commissaires sur le terrain face à ces sociétés. Et donc, les commissaires qui ne connaissaient pas les sujets, qui sont extrêmement complexes, étaient sous une pression presque physique permanente. Donc, on a organisé depuis quelques mois, heureusement, tout un système où ces commissaires ne sont pas laissés seuls sur le terrain, mais en gros, ont un suivi depuis Paris qui leur permet de cadrer les choses. Quand vous dites dans le rapport que certains haut-gradés ont reconnu au cours de leurs auditions que les sociétés postulant aux appels d'offres ne répondaient pas à tous les critères, ça, c'est du passé ? Oui, enfin, c'est du passé très récent. Il y avait l'idée que... Oui, il y avait... Il faut bien comprendre aussi la mission des militaires. Ils ont une mission de guerre en priorité, extrêmement difficile, qu'ils réussissent parfaitement. Et donc, ils se sont concentrés à 100% là-dessus. Et donc, ce qui leur paraît du transport peut leur paraître quelquefois secondaire par là-bas. Alors, finalement, ils se disent, oui, là, on bricole peut-être un petit peu, mais ce n'est pas notre mission principale. Donc, je crois que c'est là-dessus qu'il faut les inciter, être plus vigilants. On parle parfois d'avions poubelles, d'avions dans des états assez désastreux, pour le transport des troupes françaises. Et vous regrettez que... Oui, il y a eu quelques accidents. Il y a eu des vrais accidents en deux ans... Il y en a eu en 2016. 2016-2017, deux accidents mortels. Et après, d'autres incidents assez préoccupants. Alors, vous dites qu'après ces accidents, l'armée a confié ces questions de sécurité, d'évaluation de l'état des appareils à l'organisme de sécurité de l'aviation civile, l'OSAC, la mission... Qui a permis de faire de gros progrès. Voilà. Mais vous dites que, là encore, c'est une externalisation, parce que l'OSAC, donc l'organisme de sécurité de l'aviation civile, est une société anonyme à capitaux exclusivement privée, détenue par une association, dont il est impossible de connaître les membres. Voilà, vous avez tout compris. C'est-à-dire que c'est très difficile de... Alors, que la compétence soit au sein de l'OSAC, je n'ai aucun doute là-dessus, et c'est une bonne chose. En revanche, quand vous externalisez quelque chose, il est très important de savoir qui est derrière la structure, et ça, c'est pas vraiment simple. Et je pense que dans certains conflits, avec des entreprises, elles peuvent peut-être mettre, soupçonner des conflits d'intérêts ou autres. Donc c'est très important de savoir qui sont les gens de l'OSAC. Et donc là, je pense qu'il y a un petit risque juridique. Vous recommandez donc, aujourd'hui, qu'on ne puisse plus recourir à l'externalisation pour le transport des troupes ? Je recommande trois choses. De réfléchir au confidentiel défense dans le cadre des externalisations, ça c'est le premier point. Le second point, c'est d'acheter un peu de patrimonial. On ne parle pas de quelque chose d'énorme, c'est une dizaine d'avions. Sur le budget de la défense, ce n'est pas gigantesque. Donc en revanche, il y a sans doute un besoin très spécifique sur les hélicoptères lourds, pour les forces spéciales. Ça, toutes les armées en disposent. Je ne pense pas que ça mettrait en péril le budget de la défense. Et sur le reste, je suggère plutôt des marchés cadres qui permettraient, qui obligeraient les sociétés à ne pas avoir, s'abriter derrière des sociétés écran, qui permettraient au ministère de la défense de savoir avec qui elles travaillent. Un cahier des charges beaucoup plus encadré au fond. Est-ce que l'augmentation du budget des armées annoncée par le président de la République va permettre d'améliorer les choses ? Alors ça, c'est question de priorité. Et le gros risque, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, les militaires sont consacrés sur leur mission de guerre, sur les armements les plus prestigieux. Et le risque, c'est que même s'il y a un peu plus d'argent, on ne le mette pas en priorité ou soutien. Et c'est pour ça qu'un rapport comme ça peut contribuer à faire bouger les choses. Il faut qu'on dise un petit mot, François Cornu-Gentil, de la scène inédite dont vous avez été l'un des protagonistes hier soir, l'un des acteurs. Vous avez participé à une réunion publique aux côtés d'élus de la France Insoumise, du Parti communiste, mais aussi de syndicalistes de la CGT, dans le cadre de la procédure visant à obtenir un référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. Vous n'étiez pas d'ailleurs le seul des Républicains, il y avait votre collègue député Gilles Carez. C'est l'union sacrée contre ce projet ? Non, je m'étonne que l'on s'étonne. Je crois que la politique, ce n'est pas simplement gérer sa petite chapelle de copains qui pensent comme vous. Non mais c'est tellement rare que ça surprend. Mais oui, mais c'est la vraie politique. C'est assez rigolo parce qu'on voit le gouvernement qui nous accuse de politiciennes. C'est tout sauf ça. Il n'y a évidemment aucun projet de gouvernement commun avec la France Insoumise. Même chez vous, chez les Républicains. Mais on reconnaît à tous nos concitoyens la capacité de réfléchir, notamment de réfléchir aux services publics, et de considérer que la libéralisation systématique n'est pas forcément la solution. Je voudrais vous rappeler que je suis le député de Colombais, que j'ai été le maire de Saint-Dizier 20 ans. Colombais-les-des-Églises. Oui, voilà, Colombais-les-des-Églises. Quand j'ai affronté un certain nombre de problèmes industriels où effectivement les élus sont quelques points faibles, donc j'ai l'habitude de travailler avec les forces syndicales. Et je pense que ça vous verra, je n'étais pas devenu syndicaliste pour autant. Je crois qu'au contraire, les Français doivent pouvoir comprendre que ce n'est pas de la confusion, que sur certains points, en dépit ou par-delà nos différences, on a un vrai accord. Je dirais que c'est même la politique très claire. Chacun sait où nous sommes, mais on a effectivement des réticences face à une approche assez néolibérale qui nous paraît plutôt marquée des années 90 et pas tellement d'actualité aujourd'hui. Merci, François Cornet-Gentil.